Merci, bonjour à tous. Du coup je vais vous présenter un petit peu, alors succinctement parce qu'en un quart d'heure, vous présentez une étude collective de trois ans, c'est un petit peu ambitieux. Et puis voilà, comme disait Eric, c'est pas du coup un travail qu'on porte entièrement, on est une des chevilles ouvrières de ce travail-là, donc il y a des choses sur lesquelles on est plus ou moins à l'aise pour en parler. Donc je vais essayer de résumer un petit peu pour vous donner en gros les principales clés de lecture pour après, si vous avez envie, d'aller approfondir cela à travers les différents rapports de production qui sont sortis de cette étude. Donc FSEA, c'est une étude qui visait à conceptualiser et évaluer les services écosystémiques dans les écosystèmes agricoles. Donc le contexte un petit peu, en gros, c'est le contexte de la dynamique de mise en politique du concept de services écosystémiques. Donc le programme EFES, qui veut dire Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, s'inscrit dans cette dynamique de volonté de mettre en politique ce concept. Alors cette dynamique-là, elle se décline, moi comme vous le savez déjà sûrement, à différents niveaux, à l'international, notamment depuis le Millennium Ecosystem Assessment, différents travaux qu'on vit au sein de l'Union pour essayer de caractériser les valeurs des écosystèmes et des services écosystémiques au niveau de la comptabilité environnementale, etc. Au niveau de l'Europe, du coup, ça s'est traduit avec des éléments intégrés dans la stratégie de biodiversité 2020, avec CISES, qui est un groupe d'études qui travaille pour établir une classification commune des services écosystémiques, avec le groupe de travail MAES, Mapping and Assessment of Ecosystem Services, qui vise donc à travailler, à dynamiser au niveau européen pour travailler sur l'évaluation et la cartographie des services écosystémiques, et qui s'est traduit dans une multitude d'initiatives nationales au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, en République Tchèque, etc. Et donc en France, on a eu d'abord la première brique qui a été l'étude du CAS, du Centre d'Analyse Stratégique, qui a été dirigée par Bernard Chevasius-Soloui en 2009 pour une première approche économique de la biodiversité des services. Et puis en 2012, le ministère de l'Environnement, de la Transition, de l'Écologie, selon les périodes, va mettre en place ce programme EFES pour répondre un petit peu à toute cette dynamique-là, dans le but de construire des outils robustes et cohérents pour connaître et faire connaître l'état de la biodiversité et de ses multiples valeurs, et appuyer la prise en compte de ses valeurs dans les décisions publiques et privées et dans la comptabilité environnementale. Donc ce programme qui est porté par le ministère, il est organisé autour d'une équipe projet, d'un conseil scientifique et technique, de différents comités, de partenaires prenantes, etc. Et ses principales productions, c'est donc un cadre conceptuel qui a été défini par le conseil scientifique et technique, des évaluations qui sont en cours, des évaluations soit par service, soit par écosystème, et puis il met en place aussi une plateforme de ressources et d'échange autour des travaux sur les services écosystémiques. Donc FSEA, c'est une commande par le ministère, qui a été appuyée par le métaprogramme Écoserbe, donc il y a un métaprogramme de l'INRA, dédié au service écosystémique. Donc c'est une commande qui s'inscrit dans FSE, dans justement la partie évaluation par écosystème. C'est-à-dire en gros il y a six écosystèmes, les écosystèmes maritimes, écosystèmes de montagne, écosystèmes urbains, écosystèmes forestiers, qui ont fait l'objet d'appels d'offres pour conduire des études, des évaluations spécifiques à ces écosystèmes-là. Donc c'est une entrée parmi d'autres qui peut poser aussi des problèmes, parce que des fois on a du mal à séparer ce qu'il y a agricole du reste, etc. Donc en gros cette étude est lancée et commandée en 2014, et fin 2014, et donc la réponse de l'INRA va être coordonnée par l'ADEPE, qui est la délégation à l'expertise collective, à la prospective et aux études, avec comme chef de projet Anaïs Thiby. Au niveau du pilotage, donc on a Olivier Théron et Muriel Tichyte de l'INRA qui vont assurer le pilotage scientifique, et Éric Caïsa qui a coordonné toute la partie notamment où l'ODR était particulièrement impliquée sur l'ingénierie de données. Donc il y a aussi associé à cette étude un comité de suivi, un comité de consultatif d'acteurs, et donc l'objectif de cette étude, c'était bien de décrire les mécanismes et les déterminants d'un panel de services, identifiés au préalable par le collectif d'experts, de procéder à leur évaluation biophysique et économique à l'échelle nationale, à la résolution spatiale la plus fine possible, avec d'indicateurs qui se sont définis au cours de l'étude. Donc ça a mobilisé une quarantaine d'experts scientifiques et techniques, de l'INRA, mais aussi du CNRS, du Muséum, des écoles d'agro, du JRC qui est le Centre de Recherche Européen, et d'une fondation dans différentes disciplines, écologie, agronomie, zootechnie, hydrologie, économie, etc. Donc le projet initialement était prévu pour un an et demi, puis finalement il a duré trois ans, avec en gros trois grandes phases de travail, qui est une première phase de cadrage conceptuel et de sélection des services, une deuxième phase qui a consisté à caractériser, spécifier ces services, les méthodes d'évaluation, et les mettre en œuvre et faire des analyses par service du coup. Et enfin, à la fin de tout ça, une approche multiservices pour essayer d'intégrer justement tout ce qui avait été fait service par service. Donc au niveau des produits qui sont sortis, alors c'est assez récent, donc pas tout est encore disponible, puisque la restitution de l'étude s'est faite fin octobre. Donc il y a un rapport scientifique d'à peu près 900 pages, qui n'est pas encore diffusé, une synthèse d'une centaine de pages, qui sera bientôt diffusée, le résumé d'une douzaine de pages, qui est pour l'instant le seul document accessible, et un système d'information qui va regrouper les différentes bases de données, d'abord sur les indicateurs qui ont été produits, et aussi éventuellement sur les données d'entrée, les méthodologies utilisées, et donc qui va être mise en place par notre unité, l'ODR, et qui va servir un petit peu à pérenniser à la fois les résultats, et essayer aussi de capitaliser sur cette démarche, et de continuer à produire ces indicateurs, avec petit à petit des mises à jour, etc. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, donc en gros, je vais vous donner quelques éléments, alors ça va être l'exercice périlleux d'en dire trop ou pas assez, mais je vais vous donner quelques éléments majeurs, pour comprendre un peu comment s'est déroulée l'étude, et qu'est-ce qu'il en est ressorti. Donc, à chaque fois que quelqu'un travaille sur les services écosystémiques, il y a un nouveau cadre conceptuel qui est développé, parce que c'est un concept qui embrasse plein de dynamique, et donc conduit à plein de subtilités. Donc, l'effort qui a été fait, ça a été de se dire surtout que l'écosystème agricole, c'est pas une forêt primaire, c'est pas des systèmes « naturels » dans le cadre duquel l'approche des services avait été pas mal développée. Donc, comment, dans ce cadre très anthropisé, avec beaucoup d'interventions humaines sur la nature, on peut essayer de rendre opérationnel et compréhensible et cohérent cette notion-là. Donc, la définition de base, c'est de dire que les services correspondent à un sous-ensemble de processus ou d'éléments de la structure de l'écosystème dont l'homme va dériver directement un ou plusieurs avantages. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas de grand-chose. Mais, en gros, l'idée, c'est de séparer bien tout ce qui est le compartiment écosystème-écologique de ce qui est de l'ordre du système socio-économique, bon, même si les deux sont forcément liés, et de dire qu'en gros, l'écosystème, il est structuré autour d'un ensemble d'entités, de processus, de structures de l'écosystème, donc ils vont être soit des déterminants, soit des services en eux-mêmes qui vont servir à produire des avantages. Alors, je vais vous donner peut-être un exemple un petit peu pour être plus clair. Donc, par exemple, si on prend la pollinisation, la pollinisation, ça correspond à un processus qui est celui du transfert de... de... comment on dit... du transfert de pollen entre des plantes mâles vers des plantes femelles, donc ça, c'est un peu le processus qu'il y a là. Et ce processus, il est déterminé par la structure, l'abondance de communautés de pollinisateurs qui, elles-mêmes, dépendent d'autres processus écologiques, etc. Donc, le service, ça va bien être la pollinisation, le transfert de pollen, et qui va devenir un avantage parce qu'il va permettre de produire du rendement dans un écosystème qui aura été façonné par l'homme, parce qu'il aura choisi de semer telle ou telle espèce, conduit telle ou telle pratique, et qui va devenir un avantage parce qu'il va permettre, par exemple, d'avoir des meilleurs rendements que s'il n'y avait pas eu de pollinisation. Donc voilà, en gros, l'idée de séparer un petit peu ce qui se passe au niveau dynamique de l'écosystème en soi, qui est un peu indépendant de l'homme, et comment l'homme, à partir de ces processus-là, arrive à en tirer des avantages. Voilà. Alors, dans les notions importantes, c'est de dire qu'il y a tout un ensemble de déterminants de nature et de nombre varié qui vont influer sur le niveau de service qui va être rendu, qu'il y a des facteurs exogènes qui interviennent sur ces déterminants, qui vont influer justement comment ces déterminants s'expriment ou pas, comme le climat ou aussi des facteurs exogènes anthropiques qui vont être, en gros, notamment les pratiques culturales, le travail du sol, les traitements qui sont faits, etc. Et donc, à partir de ça, les avantages qui vont être tirés des services, dans le cas de l'écosystème, on va distinguer deux grands bénéficiaires de ces avantages, sachant qu'un même service peut bénéficier à la fois aux deux, ou à un seul des deux, ou de façon différente. Ça va être donc l'avantage rendu aux bénéficiaires qui est le gestionnaire de l'agro-écosystème, en gros, l'agriculteur, et les avantages tirés par la société. Voilà. Donc, en gros, par exemple, la régulation de l'eau, l'avantage pour le gestionnaire de l'agro-écosystème, c'est que ça l'évite d'irriguer, par exemple, et pour la société, c'est avoir à disposition une eau de qualité pour des usages, soit de consommation humaine, soit des usages en industrie, etc. Voilà. C'est un peu rapide. On pourra en discuter après. L'autre point important, c'est de retenir que la notion de disservice n'est pas prise en compte, là, parce que déjà, c'était un choix du commanditaire qui ne voulait pas qu'on traite ça. Voilà. Mais il y a eu quand même une réflexion là-dessus, avec déjà la volonté de distinguer ce qui est de l'ordre de l'effet négatif, c'est-à-dire un vrai disservice, par exemple, la dispersion de pollen allergène. Voilà. Ça, c'est un disservice. De distinguer ça d'un bas niveau de service, qui donc là rentre en compte dans l'étude, puisqu'on va regarder les indicateurs de plus ou moins haut niveau de service. Et puis distinguer aussi ce qui est de l'ordre du disservice ou des impacts négatifs, c'est-à-dire des pollutions et des nuisances qui sont liées aux activités humaines. Et de distinguer un peu ces deux domaines-là. Par exemple, le service de stockage du carbone, ce n'est pas la même chose que l'émission de CO2 par des activités agréables. Donc, à partir de tout ce travail de conceptualisation, on est reparti de la classification 6S, qui est la classification partagée, on va dire, des services. Et elle a été revisitée au regard du cadre conceptuel et au regard des spécificités de l'écosystème agricole. Donc, les grandes lignes de cette classification, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est de dire que les services d'approvisionnement, ils ont été sortis puisque c'est la production de biens et ce n'est pas des services en soi. Donc, ils sont évalués en tant que production de biens végétaux et animaux, mais ils ne sont pas évalués en tant que services. Donc, ce qui reste, ça va être les services de régulation, qui vont être reformulés en faisant particulièrement attention à ce que ça exprime vraiment un service lié à un avantage directement, que ce ne soient pas des choses trop floues ou trop intermédiaires. Et sur les services culturels, par rapport à 6S, qui fait une classification plus par rapport aux usages que par rapport aux processus écologiques qui sont derrière, ça a été aussi très réduit par rapport à la classification existante et on a gardé juste la question du potentiel récréatif avec ou sans prélèvement. En plus de ces services-là, il y a d'autres services qui n'ont pas pu être traités, mais qui ont été pris en compte et pour lesquels il y a eu un petit état de l'arc, qui sont la régulation des maladies et la régulation des contaminants, des pollutions par le sol. Ces services-là, donc une partie, tous ont été spécifiés, après il y a une partie qui ont fait l'objet d'une quantification biophysique, c'est-à-dire la production d'indicateurs, parce que pour des raisons d'absence de méthodos, absence de données, absence de temps, absence d'experts, on n'a pas pu tout faire. Et pour une partie encore plus réduite, il y a eu une évaluation économique qui s'est basée en fait sur l'évaluation biophysique pour essayer d'exprimer ça en valeur monétaire. Donc tous ces services, quand ils ont été évalués, le périmètre c'était, comme je vous le disais, sur France entière, avec un focus sur les écosystèmes de grande culture et d'élevage. Donc en gros, on n'a pas regardé trop ce qu'était vignes, arbots, maraîchages. D'une part, bon, ça représente moins de 5% de la SAUU totale, et puis ça a obligé à d'autres compétences, expertises, etc., qu'on n'a pas eu le temps de développer. Et donc, en plus du périmètre des parcelles agricoles, on a pris en considération les éléments semi-naturels du paysage, soit quand ils étaient dans l'emprise même des parcelles agricoles, soit quand ils contribuaient à la fourniture des services au sein des parcelles agricoles. Donc ça, c'est juste un peu pour illustrer comment a été abordé un service donné. Donc là, par exemple, c'est le cas du service qui était appelé « Capacité de l'écosystème agricole à stocker et restituer de l'eau ». Donc dans ce processus-là, on a distingué deux services. Un service qui est de stocker et restituer de l'eau pour les plantes cultivées, ce qui correspond en gros à la transpiration, et un service qui correspond à ce flux-là, et un service de restitution d'eau pour la société, pour la consommation, qui est un peu ce qu'on appelle le flux d'eau bleue. Donc ça, c'était juste pour illustrer, en fait, que pour chacun des services, il y a eu un effort de conceptualisation qui est parti sur cette même base, de distinguer, de mettre en avant ce qui était les déterminants biophysiques, donc ce que je vous ai dit, qui étaient soit des entités, des états d'entité, des structures, des processus écologiques, de voir comment ils interagissaient entre eux avec des facteurs exogènes pour produire le service, service qui après est évalué, approché à travers des indicateurs, qui en l'occurrence, là, pour la capacité de l'écosystème à stocker et restituer de l'eau pour les plantes cultivées, ça va être l'indicateur de quantifier le flux de transpiration qui passe par les plantes cultivées, et pour la restitution d'eau consommable par l'homme, on va dire, ça va être la quantité d'eau qui part dans le flux des eaux bleues par percolation, officiellement, ou les flux hypodermiques. Voilà, donc, pour, par exemple, du coup, pour évaluer ce service, alors, une des méthodes qui a été retenue, c'était de mobiliser des modèles de simulation sur une échelle, donc, France entière, assez large, et donc, dans le cas de l'eau, par exemple, on a utilisé le modèle STIX, qu'on a fait tourner à partir de données d'entrées diverses sur les sols, les climats, les séquences de culture, les pratiques culturales, et on a testé plusieurs modalités de ces systèmes de culture-là, et de voir, ben, dans les variables de sortie, donc, par exemple, dans le cas de l'eau, on a les variables qui permettent de faire le bilan hydrique, donc, d'avoir le rendement en eau, d'avoir la quantité d'eau transpirée, la quantité d'eau évaporée, la quantité d'eau ruisselée, etc., d'essayer de trouver les indicateurs qui nous intéressaient pour produire, après, au niveau France entière, une quantification, alors, approchée, du niveau de service qui est rendu en fonction des systèmes de culture qui sont mis en place. Donc, c'est une évaluation, forcément, à cette échelle-là, qui oblige à avoir un certain nombre d'hypothèses de schématisation, de réduction, pour pouvoir avoir des résultats à cette échelle-là. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on a eu les deux indicateurs pour les deux services, donc, je vous le disais, transpiration de l'eau pour le service rendu au gestionnaire de l'écosystème pour la fenêtre d'eau pour les plantes cultivées, et le rendement en eau pour l'eau qui passe par les écosystèmes agricoles et qui rejoignent l'hydrosphère après. Donc, à partir de ces résultats-là, il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites en fonction des effets du type de climat, de sol, de la longueur des rotations, de la présence ou pas de culture intermédiaire, de la présence d'irrigation ou pas, etc. Donc, je suis désolé, je suis obligé de... d'aller vite pour vous parler aussi que, du coup, par exemple, dans ce cas-là, il y a eu une évaluation économique. Alors, de manière générale, l'évaluation économique, il y a deux grandes familles de méthodes. Il y a les méthodes de préférence déclarée, en fait, où on fait des études pour savoir qu'est-ce que... combien vous êtes prêts à payer, en gros, pour un service écosystémique, etc. Donc, il y a du déclaratif qui n'a pas été... qui est assez utilisé en général, mais qui n'a pas été utilisé ici parce que ce n'est pas une échelle adaptée à ça. Et puis, c'est une méthode qui est quand même pas mal décriée parce que le déclaratif, c'est très, très biaisé, surtout sur ces aspects-là. Tout le monde aime la nature, tout le monde est prêt à donner beaucoup d'argent pour la nature, mais personne, dans les faits, n'en donne tant que ça. Donc, c'était plutôt des méthodes qu'on appelle méthodes de préférence révélées, qui, en gros, regardent un petit peu les effets des services et leurs interactions dans une logique fonction de production. Et notamment, ici, ce qu'on a distingué comme focus, comme méthode, c'était de regarder soit l'impact en termes de coût de remplacement, c'est-à-dire si le service n'existe pas, qu'est-ce qu'il faudrait mobiliser économiquement pour le remplacer ? Par exemple, s'il n'y a pas de pollinisateurs, est-ce qu'il y a des techniques de remplacement ? Et si oui, combien elles coûtent ? Donc, pour l'eau, par exemple, c'est de dire s'il n'y a pas d'eau fournie pour les plantes cultivées, on peut évaluer ça par le coût de l'eau, d'irrigation. C'est une hypothèse, après, qui est très discutable, mais voilà, c'est l'idée de ces méthodes-là. Ou alors, une méthode liée au dommage évité, c'est-à-dire qu'on va calculer quelle part du rendement est liée au service écosystémique, c'est-à-dire sans ces services-là, qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement ? Et donc, à partir de cette part de rendement, qu'on va multiplier par le prix de la culture produite, on va estimer économiquement que le service, il vaut tant. Donc là, on a mis quelques valeurs, avec beaucoup de précautions liées, déjà, limite même de l'indicateur biophysique, à la base, limite du dispositif de simulation, à l'improbabilité, en gros, du scénario, pas de service. En gros, s'il n'y a pas d'eau, on ne va pas tout remplacer par l'irrigation. C'est rare qu'il n'y ait pas d'eau. Enfin, s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura plus d'agriculture, en gros. Donc, on ne peut pas fonctionner vraiment toutes choses égales par ailleurs et dire que ça, c'est la valeur directement. C'est juste des ordres de grandeur. Et ce que je vous dis aussi, c'est que la modification des choix des agents n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que si le service baisse ou n'est pas rendu de la même façon, au même endroit, les agents vont peut-être changer de culture, changer de stratégie, changer de technique culturelle, etc. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans ces évaluations-là. Donc, voilà, je vous ai mis aussi tout ce qu'il y a d'autre aussi dans le rapport. Il y a aussi, comme je vous disais, une évaluation de la production des biens végétaux avec notamment un focus sur essayer de calculer une part de la production de ces biens végétaux qui est due directement au service de régulation. Il y a une évaluation aussi de la production de biens animaux avec aussi un travail pour identifier quelle partie des productions animales sont liées aux ressources propres végétales du territoire dans lequel elles sont produites. Il y a eu un travail aussi sur les bouquets de services à l'échelle des PRA avec des travaux sur les corrélations entre services et puis aussi des analyses multivariées qui mobilisent la méthode des cartes auto-adaptatives. Il y a eu aussi un travail sur l'interaction entre les services, interaction directe ou indirecte via les interactions entre déterminants biophysiques, etc. Une réflexion sur la place de la biodiversité par rapport aux services, sur services et impacts environnementaux et puis une esquisse d'identifier des leviers de gestion parce qu'à la base, la commande du ministère est plutôt plus opérationnelle alors que, côté INRA, on a plus tendance à se poser des questions de recherche, etc. Donc, bilan, voilà, une petite étape de trois ans quand même et bon, malgré tout, comparé à l'ambition qui était celle du projet, finalement, ce n'était pas suffisant ou enfin, ça tendait un peu aussi mais, en gros, côté INRA, il y avait quand même l'idée de vouloir, à travers cette étude, ouvrir des chantiers de recherche, faire un petit peu un bilan et tracer un certain nombre de perspectives à approfondir après dans divers projets, dans diverses équipes pour mieux caractériser et comprendre les services écosystémiques. En termes d'apport, il y avait quand même un apport significatif en termes conceptuels et méthodologiques pour un écosystème particulier, donc l'écosystème agricole et pour justement essayer de mettre en cohérence la notion de service et des usages multiples qu'on peut en faire dans le domaine de l'agriculture. Il y a eu aussi un apport non négligeable qui est, pour la première fois, d'avoir une évaluation à une échelle fine France entière, certes avec beaucoup d'incertitudes et aussi beaucoup de précautions qui sont prises dans l'étude, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à dire que ce qu'on dit c'est la vérité, on dit que c'est une vérité vue d'un certain point de vue avec un certain objectif. Et notamment sur la partie économique, c'est assez limité et c'est pris avec beaucoup de précautions pour ne pas qu'on prenne ça pour des valeurs absolues qui partent après dans la nature où on va dire la pollinisation c'est 3 milliards ou c'est 2 milliards, etc. Pour dire que c'est plutôt quelque chose des ordres de grandeur pour la communication, pour réfléchir, pour approfondir. Donc cette étude aussi elle a dressé pas mal de perspectives d'amélioration des méthodes en termes de données, de modèles, d'échelles, de méthodes d'analyse des résultats. Il y a aussi toute une phase qu'il faudrait consolider sur un peu vérifier les sorties de nos modèles, vérifier la sensibilité, les incertitudes où ça, dans ce type d'études-là, on n'a pas forcément le temps de faire tout ce travail un peu de vérification, d'exploration, de contre-expertise de ce qu'on produit. Côté ministère, je pense qu'ils sont un peu restés sur la fin en termes d'opérationnalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Parce qu'eux, ils veulent dire à partir de là, tracer des politiques. Donc si je suis très caricatural, dire le bien et le mal, choisir ce qui est bien, ce qui est mal dans un projet, comment je favorise tel ou tel type d'aménagement du territoire. Et donc ça, il y a encore un lien à faire pour que ça soit opérationnel, tant dans les politiques d'aménagement du territoire, de l'environnement et aussi agricole. Et donc c'est un travail à diffuser et à consolider dans lequel nous, au DR, on va continuer à être impliqués à travers le système d'information développé et qui sert donc de base un petit peu à ce que va mettre en place dans la suite de son fonctionnement le métaprogramme Écoserve. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu long. C'est pas grave, c'était intéressant. Merci.